On poursuit alors pas pour manger du plastique mais pour un restaurant 3 étoiles celui de Gérald Passeda le Petit Niz qui propose depuis quelques semaines une nouvelle carte pour les fins gourmets mais qui ont un petit budget Walid nous dira tout sur le sujet d'ici une minute mais avant ça il nous rappelle un petit peu l'historique de ce restaurant c'est bien ça Walid ? Exactement, un bon historique on va dire ça comme ça donc en fait tout a commencé avec le grand-père de Gérald Passeda Gérald Passeda qui a eu l'opportunité d'acheter la maison la Villa Corinth parce qu'en fait il était propriétaire du bar tabac sur la corniche qui était juste à côté de la Villa et en fait pour la petite histoire Gérald Passeda était la seule personne du quartier qui avait le téléphone à l'époque parce qu'on est en 1916 et avec un petit peu de chance la comtesse de Buisson qui était la propriétaire de la Villa est passée chez lui donner un coup de téléphone à son notaire donc toc 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 je peux vous emprunter votre téléphone exactement et donc elle était en train de téléphoner et Gérald Passeda qui a les oreilles fines a tout entendu est descendu dans le salon et il lui a dit donc il écoutait aux portes exactement il lui a dit écoutez stoppez tout ne bougez pas moi je vous l'achète votre maison et donc à l'époque Gérald Passeda qui possédait plusieurs établissements dont des guinguettes des boîtes de nuit ainsi que son que son bar a décidé de tout vendre et a amassé un bon petit bac tol et pendant un an il a investi la Villa Corinth et a ouvert son restaurant en 1917 travaux réparations on refait tout joli et en 1917 donc il ouvre le restaurant le petit Nice exactement et 5 ans plus tard en 1922 c'est au tour de l'hôtel d'ouvrir ses portes avec ses 3 premières un petit hôtel un peu cousu c'est tout petit il en a fait du chemin et puis dans les années 60 c'est le premier fils de la famille Jean-Paul qui prend la relève et il décide avec sa femme de transformer le petit Nice a un hôtel de luxe et il obtient en 1977 sa première étoile au guillemichelin et en 1981 sa deuxième étoile puis vient le dernier de la famille Gérald Passeda qui par son travail des produits de la mer ainsi que sa remise au goût du jour de poissons parfois disparus des tables comme la galinette ou la girelle ou encore son illustre bouillabaisse la bouillabaisse du petit Nice et donc avec cette bouillabaisse il obtient une troisième étoile en 2008 et donc il faut quand même rappeler à nos téléspectateurs que l'hôtel restaurant Passeda possède aujourd'hui 8 étoiles 3 pour son restaurant et 5 pour son hôtel c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal dirons-nous et donc là on est en 2012 exactement 2012 qu'est-ce qui se passe en 2012 ah ben Gérald Passeda décide de chambouler son petit Nice et de réinventer son bar le fameux bar 1917 date de la création de son restaurant et donc il vous l'explique nous écoutons Gérald Passeda en fait c'est un bar d'hôtel et de restaurant à la fois et j'ai voulu créer une cuisine un petit peu plus ludique plus accessible plus intemporale dans le sens où elle s'adresse aux voyageurs et elle est aussi disponible pour les personnes qui viennent de l'extérieur et qui ne tiennent pas forcément à s'asseoir dans le restaurant 3 étoiles au Guy de Michelin parce que la proposition culinaire du bar 1917 est tout à fait différente donc ça peut être une soupe chinoise éventuellement un poisson une pélamide cru épicée ça peut être une petite courgette avec quelques moules et de la quinoa voilà ça diffère en ce sens là c'est une cuisine beaucoup plus bourgeoise que ce que je crée du côté 3 étoiles qui est une cuisine beaucoup plus sur le fil du rasoir vous voyez ici c'est beaucoup un petit peu plus goûtue si je peux dire et alors quelle est l'ambiance de ce bar c'est un bar qui a été totalement refait et qui est juste à côté de l'hôtel qui est ouvert 7 jours sur 7 même le lundi et le dimanche c'est un endroit un peu moins formel moins conventionnel par rapport au traditionnel restaurant 3 étoiles les clients que nous avons croisés sont sortis plutôt détendus c'est plutôt jeune tendance c'est une ambiance plutôt jeune plutôt tendance avec des couleurs pastels des tapis orangés mais avec toujours cette vue sur la mer mais c'est vraiment ce côté fun rock'n'roll que Gérald Passeda a voulu véhiculer et puis Gérald Passeda c'est quand même la cuisine donc en ce qui concerne la cuisine qu'est-ce qu'on peut manger dans ce bar c'est une cuisine forcément différente au niveau du prix avec cette nouvelle carte le prix moyen est autour de 65 euros à peu près la différence avec un repas optimiste bien comparé au menu de Lens mal dormé qui est le menu le moins cher du restaurant 3 étoiles lui il est estimé à 85 euros donc 20 euros d'écart c'est pas négligeable et bon pour exemple le menu le plus cher dans le restaurant 3 étoiles ah ben c'est 270 euros oui c'est nettement plus élevé exactement et donc pour en revenir au bar 1917 c'est vraiment une cuisine différente et donc qu'est-ce qu'on va manger par exemple ben on nous propose plutôt des plats de synthèse au bout du jour chaque semaine mais avec toujours ce travail des produits de la mer et mais bon on peut trouver également quelques viandes du filet de beurre ou encore des poissons meunière une belle petite sol meunière ça vous tente pas non ? tout à fait tout à fait ça donne envie surtout si c'est Gérald Paseda qui l'a fait ah oui et donc c'est une cuisine un peu sur le fil du rasoir un peu plus goûtue c'est vraiment léger avec des légumes et c'est surtout rempli de protéines donc et bien merci beaucoup Walid pour ce voyage gourmand au petit Nice voilà si vous voulez des renseignements vous n'hésitez pas numéro de téléphone site internet tout s'est affiché sur votre écran merci